Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose une émission sur l'architecture. Quand nous pensons à une église, nous pensons souvent en termes de style, le baroque, le gothique, ou en termes de lieu et de fonction, le chœur, la nef, le clocher, le parvis. Mais une église, ce n'est pas seulement cela, c'est aussi une expérience. Suis-je perdu au milieu d'un espace immense ? Ou suis-je comme dans un cocon, protégé au milieu de ceux qui assistent à la liturgie ? Suis-je environné de statues, de tableaux, de vitraux, qui me parlent des saints, du Christ, de la Vierge ? Ou suis-je dans un lieu dépouillé qui me pousse à rentrer en moi-même ? Vous le comprenez à mes exemples, l'architecture traduit aussi une vision de Dieu, de l'homme et de la liturgie. Bref, elle nous parle de théologie. Alors, comment des murs, un toit et des fenêtres peuvent-ils aussi faire de la théologie ? Et comment construit-on en fonction d'une vision théologique ? Pour répondre à ces questions, deux invités. Fr. Philippe Markevitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine bénédictin de Ghana-Gobi et vous êtes le directeur de la revue Art Sacré, une magnifique revue qui a un nouveau numéro, avec laquelle nous sommes en partenariat. On va reparler de la revue Art Sacré. Et puis, Jean-Marie Dutilleul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes architecte, on vous connaît parce que vous avez aménagé le site de Longchamp au JMJ de Paris. Ça vous a un peu lancé dans de l'architecture religieuse, si je puis dire. Et puis, vous êtes l'auteur de plusieurs monuments religieux. On peut citer Saint-François de Molitor à Paris et puis de nombreux autres. Il y en a une à Tours, on en reparlera à la fin de l'émission. Pour commencer, Jean-Marie Dutilleul, puisque vous êtes architecte, c'est quoi l'architecture ? L'architecture, c'est simplement l'art d'organiser l'espace pour la vie des gens d'une époque. Donc, nous vivons dans un espace qui est l'instrument pour entrer en relation avec les autres et avec le cosmos. Et l'architecture consiste à mettre autour des hommes des parois, comme vous le disiez tout à l'heure, des murs, des pierres, pour que les gens soient bien pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc, il faut que l'architecture corresponde à ce qu'on fait à l'intérieur ? Il faut que ça corresponde à ce que souhaitent les gens ou à ce qu'ils souhaitent parfois sans le savoir. Donc, l'architecture, c'est forcément un dialogue entre des gens qui veulent habiter en famille quelque part, des gens qu'il faut soigner quelque part, des gens qu'ils vont étudier quelque part, des gens qui vont travailler. Et en fonction de la façon dont ils souhaitent faire cela, on organise l'espace. Regardez l'évolution des espaces où l'on travaille dans des bureaux, par exemple, depuis 30 ans. Il y a 30 ans, chacun était dans sa petite boîte avec sa porte plus ou moins fermée. Aujourd'hui, on a différentes manières de travailler grâce aux outils informatiques. On travaille chez soi, on travaille en groupe, on travaille tout seul dans la rue, etc. Donc, le travail a complètement changé. L'espace doit faire avec. Organiser l'espace de la vie des gens d'une époque. Et donc, est-ce qu'on voit le lien avec la théologie, du coup ? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs définitions de ce que les gens doivent faire dans une église. – Oui, d'une part, moi je suis architecte de formation, mais j'ai une vision, comme je n'ai pas la pratique de Jean-Marie Dutilleul, j'ai une vision peut-être un peu plus théorique. Je trouve que l'homme habite le cosmos, le cosmos est trop vaste pour que l'homme puisse interférer, agir sur le cosmos. Donc, l'architecture recrée le cosmos à l'échelle de l'homme. Il y a comme ça quelque chose d'assez… une anthropologie derrière quelque chose qui correspond vraiment à la façon d'être dans le monde. L'architecture est d'abord ce lieu, pour moi, qui transforme un endroit quelconque en un lieu, en un lieu habitable. Et quand je dis habitable, c'est un lieu à partir duquel on peut travailler sur le monde et l'accueillir. Un lieu d'accueil. Donc finalement, ce sont des définitions qui se complètent. Et je trouve que dans ce sens-là, toute architecture a quelque chose de religieux déjà. Parce que quand on parle de créer une façon d'habiter le monde qui recrée le cosmos à l'échelle de l'homme pour le rendre habitable et un lieu d'accueil, cet accueil, c'est l'accueil de l'altérité, de l'autre, et donc aussi du tout autre et d'une dimension religieuse. C'est même. Oui, ce qui fait que toute architecture repose sur une théologie, puisque les chrétiens croient que Dieu est créateur. Et donc que le cosmos avec lequel l'architecte travaille, et tous les éléments de ce qu'on appelle aujourd'hui la nature, sont donnés par Dieu. Donc on travaille avec des éléments donnés par Dieu. Et on travaille pour des hommes. Et quand on sait que Dieu s'est incarné pour nous apprendre à vivre en tant qu'homme, on travaille aussi pour des gens qui sont habités par le Christ, n'est-ce pas ? Et donc toute architecture est en quelque sorte, pour le chrétien, une réponse au Dieu créateur et incarné. C'est traditionnel ça, vous êtes bénédictin, vous le savez, construire une église c'est aussi sanctifier un lieu ? C'est surtout, plutôt que de sanctifier un lieu, c'est de faire remonter la sanctification du lieu. Pour un chrétien, il est très important de comprendre qu'il n'y a plus, depuis la mort et la résurrection du Christ, d'espace sacré, au sens où on peut l'entendre pour des religions non chrétiennes, même si cette notion est restée très présente encore dans l'esprit des gens, et elle est ambiguë et il faut la manier avec précaution. Quand on insiste trop sur le fait que dans une église, il y a un espace sacré, on est là dans l'ordre des tentations qui ont toujours existé du chrétien, de se réfugier dans des schémas païens finalement. – Oui, un peu idolâtre, c'est-à-dire le Dieu crée une sorte de carré dans lequel il est là et il ne bouge pas. – Voilà, le temple. – Le temple, le rideau du temple s'est déchiré. La notion de temple est très intéressante parce que l'étymologie et l'origine du temple, c'est la même étymologie que le temps, tempus, templum, c'est le lieu dans lequel l'oracle va définir que le monde dans lequel nous sommes va devenir parlant, va devenir révélateur de la volonté des dieux, etc. Donc, il va définir dans l'espace un templum, une zone et un tempus durant lequel tous les signes, un oiseau qui va passer, n'importe quoi, va devenir signifiant. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire que toute architecture en tant que templum est déjà quelque chose dans laquelle le cosmos prend une définition particulière. – C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a cette dimension naturelle de l'architecture comme lieu d'interprétation du cosmos. Pour le chrétien, depuis que le Christ ressuscité est entré et sorti de notre monde, et Maxime le Confesseur dit ça de façon magnifique, il a montré en entrant dans notre monde avec son corps ressuscité et en en sortant qu'il n'y a plus de limite entre le paradis et notre monde. Et donc, voilà, aujourd'hui, tout espace est susceptible d'être sacré et il l'est de fait de par la résurrection du Christ. – D'accord, ce qui veut dire que c'est intéressant pour quand on construit une église ou même quand on visite une église, on essaie de ne pas rentrer dans des endroits où on n'a pas le droit d'aller pour des raisons peut-être d'organisation ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur ? Comment est-ce qu'on peut voir ça ? Pas de frontière sacrée ? On n'est pas dans un lieu plus sacré quand on rentre dans une église ? – Il y a des seuils, c'est surtout ça qui est important, il y a des seuils, mais il n'y a pas de seuil ultime. – C'est ça. Il n'y a pas de seuil infranchissable ? – Non, même si toute l'histoire de l'architecture dit le contraire de ce que je suis en train de dire. – Voilà, d'accord. – Mais il est important de savoir quelle est la différence entre la théologie et les pratiques et c'est une articulation complexe. – Non, mais c'est intéressant parce que ça va nous permettre vraiment de faire comprendre, on anticipe déjà presque la fin de l'émission, quand on va commencer à dire, et je pense à vos architectures Jean-Marie Luthiel, dans lesquelles il n'y a pas une sorte d'avancée progressive vers plus de sacré puisqu'on est, pour aller vite, dans des plans qui ne sont pas orientés de l'entrée vers une pointe. – Ils sont à la fois, enfin tous ceux qu'on a fait avec ces communautés dont vous parlez, sont à la fois axés et centrés, n'est-ce pas ? Parce que ce qui constitue l'Église bâtiment, c'est qu'elle enveloppe l'Église qui est le corps du Christ, le corps du Christ rassemblé, et Vatican II l'a très très bien affirmé. Et donc, ce corps du Christ qui se rend visible, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, le frère disait, le Christ a quitté ce monde, mais il a quitté la partie visible du monde. Les chrétiens disent tous les dimanches, je crois, au créateur de l'univers visible et invisible. Et quand il revient pendant les 40 jours entre Pâques et l'Ascension, il vient au jardin, il vient dans la rue à Emmaüs, il vient dans la maison du Cénacle, il vient sur le lieu de travail des pêcheurs, il vient dans tous ces lieux de la vie quotidienne, nous dire, je suis là. Et dès que les apôtres perçoivent sa présence, il disparaît. C'est-à-dire qu'il nous apprend à voir sa présence, je suis là, je ne suis pas là. Et ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je ne suis pas là. Et donc, l'Église est le lieu où se matérialise à nouveau cette présence par l'Assemblée, le corps du Christ, et par, très charnellement, par ce qu'on entend, la parole, et par le pain que l'on mange. Il n'y a pas plus chardel que de manger du pain, quand même. Et donc, l'Église bâtiment est le lieu qui enveloppe cette actualisation, presque cette christianisation de la présence du Christ, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un petit peu d'histoire de l'architecture pour comprendre un peu ce que vous voulez dire de manière, j'allais dire, concrète. Je le disais, tout le monde sait ce que c'est qu'une Église romane ou une Église gothique. En quoi ça nous révèle quelque chose d'une théologie, et pas simplement d'une esthétique ou d'un goût, ou même d'une technique, parce qu'on savait faire des arcs brisés ou des arcs pas brisés ? – Oui, absolument. Disons, la première distinction claire et parlante, c'est, par exemple, la théologie de l'Église des chrétiens d'Orient et la théologie latine, qui nous montre bien ce rapport qu'il y a entre la forme de l'Église et la théologie de l'Église qui est derrière. Si vous prenez une Église byzantine, orthodoxe, pour faire simple, vous avez un plan centré, ou plus exactement un plan sous une coupole centré, même si le plan, comme disait Jean-Marie Dutilleul, reste toujours axé, tourné dans une direction. Et là, on a la célébration de la liturgie qui est plongée dans un déjà présent. La coupole indique la présence du cosmos déjà récapitulée dans le Christ, ce qui est une réalité. Saint Paul dit que le Christ a tout récapitulé en lui et il présente le temps du verbe en grec, qui est très précis, pour dire que c'est déjà réalisé. – Épître aux effetsiaires. – Voilà. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on a à attendre. Donc, les orthodoxes vont surtout célébrer cette réalité déjà présente et leur architecture de même que leur célébration, où nous sommes plongés dans des champs, dans des impressions sensibles, tout notre corps est plongé dans ce déjà-là. Les chrétiens latins ont beaucoup plus développé l'idée de la basilique, qui est donc un plan qui insiste sur la direction et surtout la distance qu'il y a entre l'entrée et le but. Et l'iconographie, d'ailleurs, des églises des basiliques, c'était aussi, dans toute la nef, d'insister sur l'histoire du salut. Et donc, on sent bien cette tension et cette attente qui… Nous avons là deux richesses qui ne doivent surtout pas s'exclure. Et au contraire, on a besoin aujourd'hui de les réarticuler. Sinon, on s'enferme dans une forme pauvre. Et malheureusement, l'Occident s'est un peu enfermé dans cette dimension de l'attente. On ne cesse de dire que nous attendons son retour, alors que la vraie formule théologique devrait être nous célébrons son retour. Dans la célébration de la liturgie, nous célébrons ce déjà-là. – Oui, la liturgie, c'est l'anticipation de ce qui va se passer au ciel, et même qui se passe actuellement au ciel. – Le catéchisme de l'Église catholique ose cette formule qui n'est pas assez souvent répétée, c'est que l'anamnèse, c'est-à-dire tout ce dont nous faisons mémoire dans la liturgie, c'est « nous faisons mémoire du retour glorieux du Christ ». Ce qui pour un occidental est une formule qui peut paraître bizarre, pour un oriental c'est totalement évident, mais dans la liturgie, nous faisons mémoire du retour glorieux du Christ. Et j'aurai des heures à vous en parler, donc il faut que je me restreille. – Si possible. Nous allons tenir les temps. – Par exemple, dans une église romane, le portail raconte ce qui se passe dans la liturgie, c'est le retour glorieux du Christ, sous la forme du Christ en gloire, éventuellement un peu plus tard, d'un jugement dernier, mais le but du jugement dernier, c'est de représenter un épisode des évangiles où le Christ nous raconte comment il sera visible dans son retour. Voilà, donc cette idée que la liturgie célébrée, c'est déjà le retour du Christ et le royaume de Dieu présent sur Terre, fait que je préfère plutôt que de parler d'espace sacré, et de parler d'un espace sacramentel. L'église doit, dans sa forme, et toutes ses formes, l'iconographie, la lumière, absolument tout, elle doit donner à voir ce cosmos invisible qui est le plérôme, le corps du Christ ressuscité. Voilà, en toute simplicité, mais c'est… – En toute simplicité, vous, vous le dites, quand on crée le corps du Christ ressuscité, en toute simplicité, on pense à ça ? – Ah ben oui, puisqu'on est obsédé, on part de la forme que va prendre l'Assemblée. C'est pas quand on a… Vous citiez les JMJ de Longchamp. Jean-Paul II avait dit, avant de venir, ce rassemblement sera le rassemblement des pierres vivantes qui montreront l'Église. C'est un grand E, l'Église, n'est-ce pas ? Et donc, notre objectif était de faire, avec les gens qui étaient là, une construction qui leur permette de sentir physiquement qu'ils étaient à la fois des personnes habitées et regardées par le Christ, et en même temps, membres d'un immense corps. Cette formule, toujours impressionnée, qu'est-ce que c'est faire partie d'un corps, ça veut dire quoi ? Mais les… Toutes les jeunes qui étaient là, il était essentiel, et notamment dans l'esprit du cardinal Lustiger, qu'ils repartent à travers le monde en ayant eu conscience d'avoir fait partie d'une construction, n'est-ce pas ? Et on a très bien vu… Donc, on a beaucoup hésité, d'ailleurs, à l'époque, pour savoir s'il fallait mettre tout le monde autour du pape, mais à ce moment-là, on était centré et pas ouvert. Or, ce rassemblement, il est à la fois centré et axé, parce qu'il est à la fois centré et ouvert, ce rassemblement n'est pas fermé, on se met autour de l'idole de rock, mais on se met tous ensemble avec le pape, voilà. Et donc, là, on a choisi un plan particulièrement axé, et lorsque le dimanche après-midi, tout le monde était parti, l'église avait disparu, alors que chacun l'avait ressenti dans son corps, n'est-ce pas ? Et le pape a dit, d'ailleurs, tout le thème de ces JMJ, c'était « Maître, où demeures-tu ? » Et le dernier mot de Jean-Paul II, c'était « Le Christ habite son peuple, qui plonge ses racines dans tous les peuples de la terre. » Mais maintenant, il a envoyé toutes ces pierres pour constituer à nouveau des fondations d'églises. – C'est intéressant, parce que là, vous n'avez pas construit de bâtiment, alors que quand on pense à l'architecture, on pense à boîtes, les murs, comme je disais. Pour vous, l'architecture, c'est d'abord… C'est vraiment intéressant, ce que vous dites. C'est d'abord le peuple tel qu'il se rassemble et la manière dont il a de se rassembler. C'est ça, la première architecture. – Oui, puisque l'espace est l'instrument de la relation entre les gens. Pas d'espace, pas de relation. Et donc, la façon dont les gens vont se mettre ensemble va leur permettre d'être plus ou moins en relation. C'est ça, le sujet, n'est-ce pas ? Et donc, c'est la matière première de l'architecture, ce sont bien les gens. Ensuite, comme le disait le frère, on va les mettre en relation avec le cosmos par des murs, par des fenêtres qui vont amener de la lumière, par des matières qui vont faire rebondir ces lumières, par une échelle qui va être adaptée aux gens rassemblés. Mais c'est d'abord autour des gens. Quand vous faites une maison pour une famille, vous discutez sur leur manière de vivre, sur leur manière de vivre ensemble, de s'isoler sans se séparer, de manger, de manger. La liturgie eucharistique, c'est quand même un repas. Et moi, quand avec ma petite famille, on se met un repas, ils ne sont pas devant moi tous alignés les envers les autres. Ils sont autour de la table. Donc, une petite communauté ne va pas s'installer comme une grande communauté. Et donc, il faut discuter avec les gens, il faut construire autour d'eux. – Moi, je pense qu'il y a une façon qui m'a fait comprendre ça de façon très, très claire, c'est par exemple de se poser la question vers quoi se tourne-t-on dans une église. Il m'est arrivé d'intervenir dans des communautés religieuses pour les aider à mieux vivre leur espace. Et je me suis aperçu dans de nombreux cas que les religieux ou les religieuses, dans une même communauté, se tournaient tous un petit peu différemment vers le centre de leur dévotion personnelle. et chacun, même parfois avec des arguments très forts, il faut se tourner vers l'hôtel, non vers la croix, non vers le tabernacle. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde la diversité historique des plans d'église, en particulier, je redis pour les religieux, pour la raison que la façon d'habiter l'espace pour les religieux n'est pas uniquement la célébration de l'Eucharistie, mais une façon de vivre l'église de façon plus générale dans la liturgie. Vous vous apercevrez que tout le monde se tourne dans la même direction, et c'est ça qui est important. On ne se tourne pas vers quelque chose. Le corps du Christ, qui est l'assemblée réunie, sous l'action de l'Esprit Saint, un peu comme des molécules sont polarisées lorsqu'un courant passe, vont tous se tourner vers le Christ qui vient. Et le véritable orient, le véritable oriens, le Christ qui se lève, est défini par ce mouvement de la communauté. Et ensuite, l'architecture va venir souligner et englober et accueillir ça. Et c'est très intéressant, parce que vous prenez des cas de forme classique de monastère, par exemple, vous verrez toute l'assemblée se tourner vers un mur. Et le but du jeu, ce n'est pas de savoir s'ils se tournent vers un mur, c'est de remarquer qu'ils se tournent tous ensemble dans une même direction qui est au-delà. À un moment donné, c'est-à-dire que ce qu'il y a d'intéressant dans les communautés monastiques, c'est que les gens bougent. Oui, bien sûr. Ils sont face à eux ou ils bougent. Ils bougent. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que doit accompagner l'architecture, c'est ce mouvement des corps. Il y a des architectures qui brident, qui coincent les gens, il y a des architectures qui les libèrent. Et on devrait initialement, dans les églises, il n'y avait pas de chaise, donc les gens bougeaient, n'est-ce pas ? Et puis, il n'y avait pas de micro. Et donc, quand on venait proclamer la parole, on venait au milieu du peuple. Et ça, on le voit, on l'a vu après le Concile de Trente avec les chaires, mais on le voit maintenant dans des fouilles assez récentes, je pense à Saint-Césaire d'Arles, où on venait proclamer la parole au milieu. Et les gens se réunissaient autour de la parole, un peu comme on faisait au moment des synagogues. Donc, la façon dont les gens vont se déplacer aussi est à penser en architecture. Il y a une deuxième chose que je voudrais rajouter à ce que dit Fr. Philippe quand il parle. Et à vous, l'architecture peut aussi être le médium qui rassemble tout le monde. Quand je suis à Notre-Dame, l'architecture est tellement puissante par son rythme, par ses structures, par ses proportions, que même si je suis au pied d'une colonne et que je ne vois rien du tout de l'ensemble du dispositif, je suis uni aux autres. Donc, il y a dans la construction de Pierre aussi une manière de l'édifier pour qu'elle facilite la présence à l'autre. Si vous voulez, il y a des trucs absurdes dans les églises, c'est les écrans de télévision. Vous savez, de temps en temps, on dit il faut que les gens voient, alors je vais mettre des écrans. Alors qu'il y a une architecture magnifique. L'écran brise la présence. L'architecture d'une église, c'est un art de mise en présence, ici, maintenant. Nous vivons dans une époque où on a inventé beaucoup la présence partielle. Vous voyez, je suis avec le frère et puis mon téléphone sonne et je fais un SMS, ou même je téléphone, ce qui est très apoli. Mais du coup, je vais être en présence partielle. La présence, ici, maintenant, pas juste dans le passé, pas juste dans le futur, pas dans l'ailleurs, mais ici et maintenant, ça, c'est le rôle de l'église. Et c'est sans doute dans la mesure où elle va permettre aux gens d'être pleinement présents au temps donné qu'ils vont pouvoir approcher l'éternité et alors approcher l'invisible. Je vous propose, vous nous avez amené, probablement issu de la photothèque d'Art Sacré, la revue avec laquelle on est en partenariat, des images. Je vous propose qu'on les commente, comme ça, vous allez pouvoir nous expliquer avec des images tout ça. Je vous propose qu'on regarde la première image. C'est, je crois que c'est une vue de la nef de Notre-Dame de Paris qui date du XVIIe siècle, si je ne me trompe. Oui, ça correspond bien justement à ce que vient de dire Jean-Marie Dutilleul. Nous sommes dans la nef de Notre-Dame de Paris au milieu du XVIIe siècle. Il faut se rendre compte que le Concile de Trente date du milieu du XVIe siècle. Un siècle plus tard, à Paris, on n'a toujours pas accueilli les décisions du Concile de Trente en termes d'espace liturgique. Le Concile de Trente demandant à ce qu'il y ait de plus de visibilité. Le jubé, qui est la forme même de l'église gothique, ce qui barre la nef de l'endroit où est célébrée la liturgie. La liturgie est célébrée dans un espace finalement indépendant quasiment. – Oui, avec un cœur de chanoine. – Entièrement fermé, voilà, c'est ça. Derrière une clôture. Et les gens sont dans la cathédrale, plongés dans un espace religieux, un espace sacramentel, qui n'est pas forcément celui de la célébration des chanoines, mais qui est fait de la multiplication de lieux de dévotion privés. – Et donc là, le jubé, c'est ce qu'on voit au fond. – Tout au fond, un très joli mur doré, qui date de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Donc bien après le concile de Trente, on continue de faire des jubés. Et la photo suivante montrera qu'au XVIIIe siècle, on a encore fait deux jubés successifs à Notre-Dame. Donc on est vraiment très fidèles. – Là, on la voit, oui. – Et là, nous sommes en 1789, c'est une date parlante. Nous avons un jubé qui a été refait deux fois depuis celui qu'on a vu avant, qui est donc le quatrième depuis l'époque gothique. Et on est très fidèles et très finalement traditionnalistes dans l'espace liturgique. – Ça dit quoi ? Ça dit que malgré les ordres, si on peut dire, du concile de Trente, les recommandations du concile de Trente, c'est une question qui s'adresse aux deux, le peuple et conservateur entend garder ses manières de faire ou entend… – Je ne sais pas si c'est le peuple ou le clergé. – Oui, voilà, c'est ça. – Dans les cathédrales, oui. – Dans les cathédrales, il y avait le cœur de Chanoine, qui était quand même un endroit où on était… Et il y avait les hôtels du peuple, aussi on voit les hôtels du peuple dehors. – Mais comme vous l'avez très bien dit, excusez-moi, je vous interromps, finalement tout ça nous permet d'envisager un espace qui n'est pas uniquement comme on le conçoit aujourd'hui, celui de voir ou de ne pas voir. Il y avait quand même l'idée d'être plongés ensemble dans quelque chose. – Oui, alors je reprends quand même mon côté conservateur. Vous, quand vous avez à aménager quelque chose, est-ce que vous vivez aussi l'expérience de… On aimerait faire des choses nouvelles, mais on est tellement habitués à une certaine manière de faire qu'on ne peut pas s'habituer à un espace qui nous change notre vie. – Oui, mais en fait, on est aidés par l'histoire en quelque sorte. Parce que ces églises ont souvent plusieurs siècles et elles ont connu plusieurs aménagements, comme on le voyait dans les photos-là. Et donc le sujet, la question qui se pose à nous, c'est comment on continue cette histoire ? Il ne s'agit pas d'être en rupture. Il y a eu une création par des hommes et des femmes qui ont construit ces églises, qui ont vécu des grands moments de prière, de méditation, ou des petits moments d'ailleurs, et qui sont installées dans les lieux. Et l'église doit pouvoir nous permettre de continuer l'histoire pour aujourd'hui. Donc c'est ça le sujet. Et on peut toujours, et on peut toujours, il faut parfois un an, il faut parfois deux ans de réflexion, il faut parfois des essais, on peut essayer, mais il faut continuer. C'est le devoir des chrétiens d'aujourd'hui de continuer à s'installer correctement dans les églises. On ne peut pas lire ce texte merveilleux de Synchro Sanctum Concilium, qui renouvelle, qui réinsiste sur le sens de la liturgie eucharistique, par exemple, et puis continuer à vivre comme si ça n'existait pas. Donc voilà, on peut continuer l'histoire. Et d'ailleurs, quand on travaille sur une cathédrale, je pense à Strasbourg, par exemple, qui est un manuement classé, avec des conservateurs du patrimoine, qui donc sont chargés de veiller à la conservation de ces pierres, quand on travaille avec eux et qu'on montre comment la liturgie vaticanienne va prolonger l'histoire du lieu, tout en le respectant, tout le monde est content. Tout le monde est content, puisque le monument vit. Et c'est ça, le vrai patrimoine culturel, c'est un patrimoine vivant. – Alors, autre forme de théologie, si on peut dire. On avait vu Notre-Dame avec son jubé, donc avec une séparation. Le troisième image, c'est l'église du Jésus. C'est le type même de l'église de la contre-réforme, ou de la réforme catholique. Qu'est-ce que ça nous dit comme théologie, l'église du Jésus ? On va regarder l'image. – Alors, on la considère justement comme la première, et en tout cas le modèle de ces églises issues du Concile de Trente, où les barrières visuelles tombent, c'est ça qui est le plus important. Il faut que les gens voient, s'associent par la vision à la célébration. Il y a déjà l'idée de participation, qui sera reprise de façon beaucoup plus importante par Vatican II. Et nous avons donc une grande visibilité jusqu'à l'hôtel majeur, qui est le support, c'est très important aussi, du tabernacle. Et donc, il y a une mise en scène, véritablement au sens baroque du terme, pour la visibilité et aussi pour le fait de pouvoir entendre. Même si, jusqu'à Vatican II, les lectures étaient faites par le prêtre à l'hôtel, indépendamment de la célébration. Et il a fallu quand même… La chair servait à faire un sermon, un prône, mais la véritable proclamation de la lecture vers l'Assemblée, c'est quelque chose qui va être finalement un fait de Vatican II, dans la continuité logique du Concile de Trente. – Mais, et alors ça c'est vraiment intéressant, vous nous avez amené aussi Saint-Philippe du Roule, alors là c'est le plan qu'on va voir, qui montre que justement, on triche, on est tout le temps en train de tricher avec les idées théologiques. – En fait, elles se prolongent les unes les autres, et s'enrichissent aussi les unes les autres. L'époque gothique, la fin de l'époque gothique en France, dans la chrétienté occidentale, avait été le fait de la dévotion moderna, l'importance donnée à la prière individuelle, personnelle. L'évolution tardive en France, où comme on l'a vu avec Notre-Dame de Paris, l'éclésiologie gothique va durer longtemps, finalement fait qu'au 18e siècle en France, l'église va être subdivisée en plein d'espaces. – C'est ce qu'on va voir sur le plan, on va le… – Voilà, alors sur ce plan, on voit de chaque côté de l'entrée de l'église, en bas du plan, deux petites chapelles, qui aujourd'hui servent de sas pour rentrer dans l'église, donc on ne le lit plus vraiment actuellement, on a deux petites chapelles en bas et deux petites chapelles de chaque côté de l'hôtel majeur, chacune est consacrée à une chapelle pour la communion, parce qu'on communiait peu, et seuls les gens très dévots communiaient régulièrement, et ils voulaient le faire discrètement, c'était devenu quelque chose de privatif. Et chacune de ces chapelles, consacrée au viatique, au baptême, au catéchisme, à la communion, au mariage, finalement chaque sacrement finit par avoir sa chapelle, et on n'a plus du tout l'idée de la communauté chrétienne qui célèbre tous les sacrements. – Alors, on va passer maintenant à quelque chose de plus contemporain, je vous propose qu'on regarde la chapelle des Diaconesses de Rueilly, à Versailles, architecture de Marc Rollinet, ça date de 2007, on va regarder l'image, là on est sur quelque chose de très différent. – Oui, c'est à la limite une des plus originales de ces dernières années, mais qui regroupe des choses assez contradictoires. D'abord, c'est une chapelle de religieuses protestantes, c'est intéressant. Nous avons ici un cocon. – Donc c'est l'entrée de la chapelle, la chapelle est à l'intérieur. – Oui, nous sommes dans la chapelle ici, et la chapelle a deux espaces, un espace ouvert, une espèce d'atrium, de nartex, qui entoure le lieu de la prière proprement dite, et puis la prière est quelque chose de protégé par un cocon. Et c'est intéressant parce que là, on a une vision aussi qui distingue l'espace communautaire et l'espace de la prière, voilà typiquement une chapelle qui dit quelque chose d'une idée de l'Église. – Ah ben oui, parce que c'est moi et mon créateur. – Absolument. – Je suis à l'intérieur, protégé dans le cocon. Vous aimez, vous ? Je ne vous demande pas de dire du mal des collègues, mais cette idée-là, ça vous… – Non, il n'y a pas… Voilà, quand on parle d'Église, c'est bien que les gens ne se disent pas j'aime ou j'aime pas. – Ça, c'est une bonne réponse. – Ils se disent, qu'est-ce que ça signifie ? Et est-ce que c'est juste ? C'est-à-dire, est-ce que l'espace est ajusté à la signification ? Et là, c'est vrai que dans cette chapelle-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un espace très ouvert sur le jardin, il y a un très beau jardin tout autour. C'est-à-dire une reconnaissance de la présence du Christ ressuscité dans le monde qui nous entoure. Le ciel, on a l'impression qu'il est bleu là-haut, mais il commence au ras de la terre. Donc, on est dans cette contemplation de la création habitée par le Christ. Et puis après, on voit effectivement cette idée que pour prier, il faut s'isoler complètement de cette création. Ce qu'on ne va pas voir dans certaines églises catholiques sur lesquelles j'ai travaillé, ou au contraire, on prie au milieu de la création en regardant celle-ci. – Alors, on va y arriver à vos églises. Je vous propose avant… – Ce n'est pas mes églises, c'est des églises de certaines communautés. – Oui, vous avez raison. On va continuer en regardant l'église du Jubilé à Rome, architecture Richard Maillère, ça date de 2004. Alors, c'est très audacieux, c'est une sorte de… On ne reconnaît plus l'église, enfin, on ne reconnaît plus le bâtiment habituel avec le clocher et l'espèce de hall de gare juste en haut du clocher, enfin, en bas du clocher, je veux dire. Là, ça dit quoi ? – J'aurais aimé pouvoir multiplier ces exemples pour montrer qu'aujourd'hui, il y a une très grande diversité inventivité architecturale au niveau de la forme des églises. Et par contraste, c'est un peu ce que je voulais souligner, on verra dans la photo suivante, mais les espaces intérieurs ne sont pas du tout à la hauteur de cette inventivité. Donc, moi, je trouve ça assez réjouissant qu'aujourd'hui, à travers le monde, on a beaucoup d'exemples d'églises très audacieuses, enfin, en tout cas, très nouvelles. On peut l'interpréter, enfin, je ne veux pas rentrer dans un jeu de symbolique, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais de toute évidence, dans un quartier de banlieue de Rome, on voit bien qu'il s'agit d'un bâtiment très particulier qui exprime quelque chose. – Alors, on va voir l'autre image immédiatement et on va voir pourquoi ce n'est pas à la hauteur. – Oui. – C'est bien joli. – Non, il n'y a rien. Alors, vraiment, je le dis fortement et concernant toutes les autres images qui vont suivre, ça n'a non seulement rien de ce qu'on a l'eux, parce que de toute façon, c'est ce qu'on voit partout, mais c'est très insatisfaisant sur le plan de l'idée qu'une église doit donner à montrer l'église et donc d'un espace vaticanien qui reste encore à inventer. Et nous sommes là, aujourd'hui, dans un espace tridentin bricolé. – Oui. – C'est-à-dire que nous avons toujours la salle de conférence, les bancs alignés les uns derrière les autres et la scène sur laquelle se déroule… Alors, on concentre tout. – Oui. – Et donc, l'articulation entre le clergé et l'assemblée, la place donnée au sacerdoce baptismal, qui est un sujet qui me tient à cœur et qui est vraiment sous-évalué aujourd'hui dans l'ecclésiologie. Tous les baptisés sont là avec leur sacerdoce baptismal, y compris dans la liturgie. On insiste trop sur la dimension du sacerdoce royal, alors que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Ça distingue bien les choses, ça les place. Et donc, dans l'assemblée, chacun est là avec son sacerdoce propre. Et vous imaginez la richesse de ce que ça peut permettre pour l'ecclésiologie et pour la forme de l'espace architectural. – Donc, c'est exactement ce que vous disiez, Jean-Marie Dutiel. C'est-à-dire que ce n'est pas la boîte qui va nous dire exactement ce qu'on doit faire à l'intérieur. C'est aussi un dialogue entre la communauté et l'architecte. Je veux dire par là que là, on aurait pu faire quelque chose d'extrêmement audacieux. Et en réalité, c'est comme si on avait une église néo-gothique classique. – Oui, c'est même un peu pire. – Remontrez-nous l'image, on va voir. – Dans l'espace néo-gothique, au moins, il y avait une signification derrière le jubet de l'huile de la liturgie. – On va avoir l'image. – Qui est rapprochée d'ailleurs de l'Orient. Dans l'espace tridentin, il y a une grande unité finalement entre un peuple qui marche vers l'Orient avec le prêtre. Et là, on a une espèce de confrontation entre une scène, une véritable scène où se joue un spectacle. et une salle où il y a des spectateurs. Or, la liturgie eucharistique n'est pas un spectacle, c'est un événement. C'est un événement qui fait que l'assemblée réunie forme un corps, que le prêtre qui a revêtu le Christ et la tête de ce corps, la figure même de Jésus, qui, avec l'assemblée, s'offre au sacrifice au Père. C'est quelque chose d'autrement important qu'un spectacle, quoi. Et donc là, une église comme celle-là, et comme on en voit beaucoup d'autres, ne donne pas, n'est même pas missionnaire. Si vous voulez, celui qui ne connaît pas ce qu'on vient de dire, se dit, tiens, là, le dimanche matin, il représente le dernier pas du Christ. Voilà. Et un autre jour, on pourrait représenter autre chose. Alors que l'église doit donner d'elle-même l'image d'un corps. Et c'est ça, tout l'enjeu de l'architecture. Alors, on va regarder une autre image. C'est la chapelle La Portioncule de la Milagrosa. C'est à la Caliera, près de Bogotá, en Colombie. Architecte Daniel Bonilla. Ça date de 2004. Alors là, c'est tout à fait ouvert. Une architecture complètement… En fait, c'est une architecture mobile, dans le sens où la partie en bois est coulissante. Et donc, en fonction de la taille de l'Assemblée ou de la météo, on peut faire bouger les choses. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas trop la peine de s'y attarder longtemps, mais c'est pour montrer qu'il y a vraiment des formes architecturales très intéressantes. Mais comme on le voit sur cette photo, les bancs sont toujours alignés en face d'une scène. Et donc… – Alors, autre exemple… – Pardon, excusez-moi. – Je vous en prie. – Ça fait penser un dialogue que j'avais eu avec un prêtre africain qui venait en France chercher de l'argent pour construire une église. Et donc, on voit l'église, et c'était une église néo-machin, basilicale, plan axé, banc, etc. Je lui ai dit, mais comment vous célébrez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est dans la forêt, on a fait un petit toit, et puis on se met tout autour de l'hôtel, et puis on célèbre. Mais je lui ai dit, mais vous l'avez, votre église ? Vous n'avez pas… Surtout, ne construisez presque rien, n'est-ce pas ? Et donc, ceci illustre bien le fait que chaque communauté, avec sa culture, avec ses modes d'expression, ses modes d'expression corporelle, ses modes d'expression musicaux, doit s'attacher d'abord à cristalliser ces modes-là pour construire l'église autour, et non pas mettre en place un modèle architectural à l'intérieur duquel il va s'être engoncé. C'est comme les vêtements. Aujourd'hui, on porte des vêtements un peu libres, comme ça, qui sont adaptés au corps de celui qui les porte, faisons pareil pour les églises. – Alors, autre exemple, là, c'est la chapelle Saint-Henri. Alors, je ne vais pas prononcer, parce que c'est en finlandais, c'est en Finlande que ça se fait, c'est l'île d'Irven Salo, et l'architecte s'appelle Sakansenao, je crois que ça doit se prononcer comme ça. Alors, c'est très spectaculaire. – Voilà, c'est encore une fois une très belle architecture, mais dans un sens, elle est vraiment l'aboutissement caricatural de ce qu'on a pu dire sur cette frontalité, et finalement, on appelle ça parfois des plans en autobus. Là, l'hôtel, on le distingue à peine, il est dans la lumière tout au fond, mais ces architectures sont très fortes et elles plaisent aux gens souvent, et en plus, dans le cinéma américain, on représente beaucoup comme ça de ces chapelles protestantes anglo-saxonnes. Il y aurait toute une étude à faire sur l'influence du cinéma pour voir comment est-ce que les catholiques, finalement, reprennent aujourd'hui des modèles protestants, mais avec un grand enrichissement aussi. Par exemple, le fait de faire des églises ouvertes avec des verrières pour voir la nature, c'est quelque chose qui est aberrant par rapport à la tradition, mais très riche par rapport à une vision nouvelle et cosmique de l'architecture, et qui vient, là, pour le coup, des protestants. Donc, avec un plan comme ça, on a un très bel espace, mais on n'a pas de liturgie possible. – Alors, on va ensuite parler de l'église de Saint-Paul-de-la-Plaine et on terminera par vos architectures, Jean-Marie Dutilleul. Donc, on va passer quelques images sur Saint-Paul-de-la-Plaine. Donc là, on voit, c'est l'extérieur. Voilà. – Un très bel objet, une très belle architecture qui prend bien sa place dans un quartier qui n'a pas beaucoup d'âme. Donc, on sent très bien qu'il y a un appel. Ensuite, je crois que nous avons… – On va passer à la deuxième image. Voilà. Alors là, on voit le plan. – Voilà, le plan. La partie, proprement dit, de la chapelle, c'est la forme de goutte à gauche. Quand on voit ce plan intéressant, on se dit que là, il y a un potentiel pour faire un espace liturgique intéressant ou en tout cas qui permet de renouveler un peu les choses. – Et puis, on va regarder la troisième image. – Et en fait, encore une fois, il n'y a rien de scandaleux parce que c'est ce que tout le monde fait. Nous avons de nouveau ce plan en salle de classe, en autobus, avec l'hôtel coincé dans le plus petit espace tout au fond. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a d'articulation et de relation entre les deux. – Oui. Alors, on va regarder ce que vous avez fait, Jean-Marie Dutilleul. Vous allez commenter. Je vous propose qu'on regarde d'abord la chapelle des Sœurs de Saint-Maurice. Alors, on va commencer par le plan de la chapelle. Donc, les Sœurs de Saint-Maurice, c'est à Baie, en Suisse. On va regarder l'image. – Baie, en Suisse, au bout du lac Léman. Ce sont des sœurs qui m'avaient appelé un peu comme on appelle un médecin en disant, oh là là, mais vraiment, on n'est pas bien dans notre chapelle. On peut voir le plan après, peut-être. – On verra le plan après, oui. – Voilà, le plan dans lequel elles étaient est à droite de l'écran. Cette chapelle datait de 1962 et c'était la chapelle des Sœurs pour la liturgie charistique, mais aussi pour toute la liturgie des Sœurs, n'est-ce pas ? Quand les Sœurs se répondent dans la prière, n'est-ce pas ? Et elles étaient là, un peu perdues, toutes les unes à côté des autres et très malheureuses. Elles m'appellent en me disant, on est malheureuses, on se demande pourquoi. Et donc, on a réfléchi un an et demi, on a fait un diagnostic et elles ont rapidement compris qu'il leur manquait l'espace de communauté, l'espace où elles pouvaient se contempler l'une l'autre et non pas se regarder de façon distraite ou considérer que regarder l'autre est une distraction. Parce que le Christ nous commande de regarder l'autre pour le voir. Et donc, elles se sont dit, mais on va regarder... Ce sont des Sœurs qui avaient 30 ans à 80 ans, n'est-ce pas ? Elles se sont dit, on va regarder si... On va expérimenter ceci. Elles se sont mises dans leur bibliothèque et elles ont commencé à célébrer la liturgie des heures comme cela. Elles se sont dit, on est vraiment bien. Mais comment accueillir aussi les autres ? Et d'où le... Le deuxième plan qu'on va voir immédiatement. D'où la photo que l'on voit qui est un plan qui est à la fois... Ça, c'est Saint-François de Molita. On le verra tout à l'heure. Non, il faut revenir en arrière. D'où le plan que l'on voit qui est en même temps un plan centré autour d'un hôtel qui est en long, d'ailleurs, qui est en long, célèbre sur le petit côté de l'hôtel et qui est prolongé par une pierre de même taille qui est l'embon. Les Sœurs sont rassemblées pour la nourriture de la parole et du pain. Oui. On voit bien sur le plan de gauche. À gauche. Vous avez tout orienté différemment. Tout orienté vers l'espace de gloire. Voilà. Parce qu'avec cette croix dorée, vous savez que dans les églises, il y a, on peut voir, deux types de croix. La croix du crucifié qui montre le don du Christ qui donne sa vie. et la croix sans corps qui est une croix qu'on appelle de gloire qui est le signe du fait que le Christ est ressuscité. Il reste la trace de l'instrument du supplice mais complètement transformé. Il est doré. Il réfléchit la lumière. Et donc, ce plan des Sœurs est un plan qui montre l'espace de gloire. Donc, la présence du Christ ressuscité et en même temps qui permet aux Sœurs d'être en communauté. Voilà. Donc, elles ont fait ce cheminement et nous avons transformé cette église ensemble. On va revoir donc Saint-François de Molitor qu'on a vu juste avec, pardon, quelques secondes. Donc, ça c'est à Paris. C'est une église à Paris. Saint-François de Molitor qui était voulue par le cardinal Lustiger qui a créé une paroisse à cet endroit-là et il avait obtenu un permis de construire à partir d'un concours d'ailleurs d'une salle par l'hépipédique dont il me dit un jour en m'appelant regardez, on est en train de me construire un cinéma. Donc, transformez-moi ça en église vaticanienne et il me donne Sacro Sanctum Concilium et nous avons donc travaillé avec la communauté paroissiale et le curé de l'époque pendant un an environ à partir de Sacro Sanctum Concilium pour créer cet espace qui est un peu une démonstration pour le cardinal Lustiger de la mise en espace de la liturgie vue par les pères du Concile qui vous disent quand même que par la liturgie terrestre nous participons c'est comme si nous étions déjà dans la Jérusalem céleste ensemble, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, voilà, donc ce projet regarde à la fois le jardin et est un projet alors encore plus centré que celui qu'on voit d'avant puisque l'autel est vraiment comme la quille du bateau au milieu, nous sommes tous autour du Christ, la parole est au pied de la croix de gloire parce que c'est la résurrection qui donne sa puissance à cette parole aujourd'hui et maintenant, voilà, tout simplement. On est à la fin de l'émission, j'ai envie de vous poser à chacun une question différente. Frère Philippe, plus comme, j'allais dire, comme théoricien, quel conseil vous donnez aux gens pour rentrer dans une église et essayer de comprendre ce que vous venez d'expliquer ? Ils ne vous ont pas toujours à côté, alors ils peuvent regarder la revue Art Sacré, mais à quoi il faut être sensible et qu'est-ce qu'il faut regarder dans un bâtiment ? Déjà, il faut l'habiter, il faut jouir du lieu. L'architecture, ce n'est pas une boîte dans laquelle a lieu la liturgie, elle fait partie de la liturgie, donc de toutes les façons qui nous sont données pour que nous communions au Seigneur par nos sens. donc la jouissance de l'architecture fait partie de ça, il ne faut pas avoir peur d'en profiter. Donc de vivre une expérience. Oui, véritablement. Et donc, je crois aussi qu'il faudra revenir à une époque peut-être d'expérimentation, je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'on a beaucoup souffert d'expérimentation ces dernières décennies, mais comme le disait Jean-Marie Dutilleul, je pense à ce prêtre dans la forêt en Afrique ou les sœurs dans leur bibliothèque en Suisse, c'est d'abord l'Assemblée qui célèbre concrètement, qui sous l'effet de l'Esprit Saint peut discerner ce qui est juste ou pas pour manifester le mystère qu'elle est en train de célébrer. Là, il y a un lieu théologique très fort et donc, moi je préconise le fait que des communautés avec leurs pasteurs, si possible un pasteur éclairé qui connaisse bien la liturgie, éventuellement aussi aidé par un liturgiste et aussi rencontre des architectes qui sont ceux auxquels le Seigneur a donné la grâce de lire les signes de l'espace, mais à partir d'une célébration comme ça se faisait avec Romano Guardini en Allemagne, il célébrait avec des jeunes dans une grande salle informe et c'est en célébrant qu'il a réussi à penser ce que pourrait être un espace liturgique. Alors, question un peu différente parce que tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une église nouvelle à construire et bon, qu'est-ce que vous dites à des gens qui se disent bon, mon église elle est néo-gothique, elle n'est pas très bien entretenue, elle est moche, je ne l'aime pas et en plus elle est faite pour quelque chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ? On peut toujours faire quelque chose parce qu'une architecture, je disais, il faut savoir continuer à l'habiter et continuer à s'installer dedans et donc, ce qu'il faut bien prendre en compte me semble-t-il, c'est la globalité du bâtiment. Souvent, les gens qui aménagent une église se disent ah bon, alors comment on va mettre en place le sanctuaire, n'est-ce pas ? L'hôtel, l'embon, le siège de président, etc. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet c'est quelle est l'échelle de ce bâtiment ? Quel est son rythme ? Il y a un nombre paires ou un nombre impair de travées qui ont donné un axe ou pas un axe. Est-ce qu'elle est axée ? Comment vient la lumière ? Est-ce que la matière dont sont faites les murs n'est pas complètement écrasée par les ans ? Il ne faut-il pas lui redonner son éclat ? Et donc, il faut regarder l'église en l'aimant. Vous comprenez ? Comme Jésus aimait l'homme déformé par le démon qui l'habitait, n'est-ce pas ? Pour travailler sur un lieu, il faut commencer par l'aimer. Et pour arriver à l'aimer, il faut rentrer aussi dans sa connaissance. Et c'est là que ce dont parlait le frère, ce dialogue avec des communautés, des architectes, etc., permet de rentrer dans cette dialectique vertueuse de l'amour et de la connaissance, de la connaissance et de l'amour. Et alors, quand on aime le lieu, on va petit à petit voir ses richesses et commencer à comprendre comment on va en tirer parti pour être bien. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, peut-être pour poursuivre un peu ce dialogue, vous nous avez amené, Jean-Marie Dutilleul, votre dernier livre, « Espace et liturgie, aménager les églises », c'est paru aux éditions MAM. Et puis, le dernier numéro de la revue « Art sacré », frère Philippe. Il est consacré aux couleurs, le rôle de la couleur dans les différentes religions. Si on veut s'abonner, on consulte sur Internet. Sur le site Internet « Art-Sacré » au pluriel. Voilà, donc un magnifique revue, très richement illustrée. On n'a pas eu le temps de la feuilleter ensemble, mais on voit que c'est une belle revue. Merci d'être en partenariat avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir votre vision de l'architecture. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada